A Saqqara, sur le site du mystérieux Mastaba situé près de la pyramide de Jed Kare, Mohamed et son équipe ont pu retirer les gros blocs de pierre. On a réussi à soulever le bloc. Là, ils le replacent à l'endroit où il aurait dû être. Ils sont à la recherche d'une entrée pour explorer la tombe. Mohamed espère qu'elle appartient à l'un des représentants royaux de Jed Kare et qu'elle pourra aider à comprendre pourquoi les pyramides sont devenues plus petites peu après celles de l'Isée. A chaque fois qu'on trouve une tombe, à chaque fois qu'on trouve un nouvel élément, c'est une nouvelle pièce qui vient compléter le puzzle. On comprend mieux le rôle du roi et à quoi ressemblait l'État à cette époque. Pour le moment, ils n'ont rien retrouvé sous ces blocs de pierre. Mais de l'autre côté du Mastaba, ils ont fait une découverte. Au milieu des décombres, ils ont trouvé quelque chose qui ressemblerait à une entrée. On a réussi à dégager une partie de l'entrée. C'est l'accès à la première salle de la tombe. Mohamed espère trouver le nom et le titre du propriétaire de cette tombe dans les ruines de cette première salle. C'est super de se dire qu'on est à ça de trouver le nom de la personne qui a été enterrée ici. C'est très... C'est très exaltant, vraiment. Mais les bas-reliefs et les inscriptions qui ornaient à l'époque les murs sont aujourd'hui cassés et enfouis dans le sable. L'équipe doit donc assembler tous les fragments pour retrouver le nom ou le titre du propriétaire de la tombe. C'est comme un puzzle. Travailler avec ces fragments, c'est comme reconstituer un puzzle. Une collègue archéologue, Anna Vimasalova, examine les bas-reliefs sur ces fragments de mur. Ici, on voit les restes d'un hiéroglyphe. L'homme qui tient des fleurs de lotus est un prêtre funéraire. C'est l'une des personnes qui venaient déposer des offrandes pour que le défunt puisse passer dans l'autre monde. Les bas-reliefs dépeignent des scènes d'offrandes, ce qui nous donne une idée de la façon dont les Égyptiens pensaient atteindre la vie après la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada